... Florence, bonjour déjà. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Alors, je le disais sur le programme, vous êtes la directrice du marketing digital Cher France, vous êtes en charge du développement des revenus sur tous les points de contact digitaux de la compagnie et vous gérez également la relation client sur les réseaux sociaux et l'ensemble des plateformes conversationnelles d'Air France. Alors, pourquoi êtes-vous avec nous aujourd'hui ? Pour une raison simple, quand on parle des compagnies aériennes, on évoque presque toujours, ici même, la stratégie du transporteur, les plans de vol, l'évolution des tarifs, celle du produit, la distribution des billets, mais jamais, finalement, la stratégie digitale de la compagnie. Or, celle-ci prend aujourd'hui de plus en plus de poids. Et on va le voir avec vous, Florence, on va s'asseoir gentiment ensemble et on va voir justement, on va commencer tout de suite par ce que représente le digital Cher France aujourd'hui. Vous avez peut-être quelques chiffres à nous donner pour nous donner un peu une idée de ce que représente le digital maintenant chez Air France. En effet. Alors, Air France va fêter ses 85 ans dans quelques jours, au mois d'octobre. On a un joli visuel qui l'illustre, mais pour autant, ce n'est pas une vieille dame. Et c'est ce que l'on prouve tous les jours au digital et dans tous les services innovants de l'entreprise. Alors, Air France, le digital chez Air France, l'objectif, c'est vraiment d'innover pour le bénéfice du client et pour simplifier la vie du client et rendre l'expérience du voyage plus belle et plus fluide. Et ce, pour tous nos clients, puisqu'Air France est présent en ligne sur une centaine de marchés. Ça a de gros impacts sur notre stratégie puisqu'on adapte notre stratégie au contexte et aux besoins des clients de chaque marché. en termes de communication digitale ou sur nos sites et nos points de contact. Donc, 22 langues, plus de 40 moyens de paiement, une présence sur 13 plateformes sociales et conversationnelles. Voilà pour expliquer qu'Air France est présent partout dans le monde en ligne. Autre chiffre clé, Air France est un e-commerçant important. 3,5 milliards d'euros de vente en ligne, dont la moitié sur les marchés internationaux, ce qui fait d'Air France le plus grand e-commerçant français à l'international. Un billet est vendu toutes les 5 secondes sur les sites internet d'Air France. Un billet toutes les 5 secondes sur airfrance.com. Nous avons un million de visites par jour sur l'ensemble de nos points de contact digitaux, dont 65% proviennent du mobile. On a une clientèle, évidemment, très mobile. Et puis, on vend des billets d'avion, on vend différents produits sur notre site pour proposer une expérience de voyage end-to-end. On a annoncé ce matin, en conférence de presse, notre partenariat avec Booking.com, qui est extrêmement prometteur et qui permet aux clients de réserver facilement un hôtel dans la continuité de l'achat de son billet d'avion sur Booking.com. Et puis, on travaille également avec d'autres acteurs, comme Perfecté, par exemple, qui nous a permis de construire un nouveau produit, la collection Air France, pour vendre des prix packages d'hôtels, vols plus hôtels et circuits également. Alors, je le disais, vous êtes, Florence, la directrice du marketing digital. Comment est organisé votre service ? C'est combien de personnes ? Ça représente quoi, aujourd'hui ? Chez Air France. Alors, le marketing digital d'Air France appartient à la direction du digital d'Air France KLM. C'est une direction du groupe. On a à peu près 200 personnes basées à Paris et autant à Amsterdam. Donc, on est une équipe Air France KLM, ce qui nous permet de faire beaucoup de synergies, notamment dans les développements que l'on fait. On mutualise la plupart des développements, ce qui nous permet d'avoir une roadmap commune, on va dire, et d'investir davantage pour le client plutôt que d'entretenir de roadmaps différentes. Donc, une roadmap commune, à de rares exceptions, on diverge avec KLM sur certains tests de nouvelles innovations. C'est l'exemple du chatbot dont on parlera plus tard, où là, on est vraiment, on teste de nouvelles technologies. Air France a choisi des cas d'usage plutôt serviciels, quand KLM a choisi du transactionnel. Donc là, c'est facilement, et l'idée, c'est vraiment d'apprendre les uns des autres, justement, quand on teste ces nouvelles technologies. Alors, autre point important sur les équipes du digital d'Air France et d'Air France KLM, eh bien, ce sont des équipes mixtes aux compétences variées. On a des gens dans l'équipe qui ont eu un début de carrière dans d'autres métiers, des métiers opérationnels, des métiers de la vente en France ou sur les marchés internationaux, des métiers en contact direct avec les clients, puisqu'on a la chance, chez Air France, de pouvoir se développer continuellement et réorienter sa carrière. Et puis, on fait appel à des expertises plus pointues sur le marché, des expertises plus techniques, des expertises de data scientists, des expertises de marketing également. Et donc, le tout donne un bon mix et une bonne complémentarité entre des expériences internes et puis des profils plus pointus recrutés à l'extérieur. Et puis, on travaille tous en mode agile et ce n'est pas un buzzword. Ça signifie beaucoup pour le client, pour garder vraiment l'usage du client au centre de nos préoccupations et puis développer au plus vite nos innovations. Alors, je le disais, Florence, vous, en tant que directrice du marketing digital, vous avez la responsabilité de la relation client sur les réseaux sociaux et sur les plateformes conversationnelles. C'est quoi votre intention en matière de relation client sur le digital ? Alors, la stratégie de relation client sur le digital, au-delà même, je dirais, des plateformes sociales et conversationnelles, c'est vraiment dans les interactions avec nos clients, elles se résument en deux mots, customer intimacy. Nous voulons être là où sont nos clients et leur offrir un service personnalisé. La personnalisation, évidemment, tout le monde en parle beaucoup et c'est une forte attente des clients. Un chiffre clé que j'ai en tête, il y a 70% des clients, des voyageurs qui déclarent avoir plus de fidélité à une marque qui personnalise la relation, l'expérience du voyage. Donc, comment gère-t-on la personnalisation ? Eh bien, on s'appuie sur trois atouts clés. Les datas clients, les datas utiles de nos clients, deuxièmement, la technologie et troisièmement, bien évidemment, nos équipes. Alors, les datas de nos clients, pour commencer, eh bien, Air France et KLM ont construit en interne, il y a quatre ans, une plateforme Big Data qui regroupe les données utiles de nos 100 millions de voyageurs pour avoir une vision décilotée, une vision 360 de nos clients. Ces datas sont envoyées en temps réel grâce à des API, aux points de contact qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, les personnels en aéroport ou les personnels navigants commerciaux, les hôtesses et stewards, sont tous munis d'une tablette et peuvent recevoir en temps réel les informations utiles des clients, comme leur historique de voyage récent avec Air France ou leur préférence. Et ça, ça leur permet de mieux faire leur travail, ça leur permet de personnaliser la relation client. La data, c'est vraiment un outil d'empowerment pour nos personnels en contact avec les clients. Et la data nous permet aussi, nous, au marketing digital, de mieux personnaliser nos communications. On est dans une bataille de l'attention, il faut être pertinent. Pour être pertinent, il faut personnaliser et bien cibler les messages. Et c'est ce que l'on fait. Donc, grâce aux données utiles des clients, aux historiques de navigation, et couplés aussi à des algorithmes prédictifs qu'on développe en interne, on est capable d'envoyer la bonne communication au bon client. Très concrètement, un email personnalisé, on sait le mesurer, c'est 10% d'ouverture et 30% de conversion en plus par rapport à un email, je dirais, lambda. Donc, la data et la personnalisation et puis tous les algorithmes prédictifs que l'on peut faire avec et qu'on construit en interne avec notre équipe de recherche opérationnelle, nous permet d'apporter de la valeur et de la pertinence à nos clients. Alors, spécifiquement sur les réseaux sociaux, quels sont les piliers de votre stratégie ? Quand on est une compagnie comme Air France, comment prend-on aujourd'hui la parole sur les réseaux sociaux ? Alors, notre stratégie sur les réseaux sociaux répond à notre stratégie client de Customer Intimacy. Nous voulons être là où sont nos clients et leur offrir un service personnalisé. Donc, Air France est présent sur 13 plateformes sociales et conversationnelles, des plateformes globales comme Facebook, Twitter, Messenger, des plateformes plus locales adaptées à nos clientèles locales comme WeChat, très puissant évidemment en Chine, Kakaotalk en Corée, bientôt Line au Japon. Voilà. Donc, on a cette stratégie d'être sur des plateformes globales et plus locales avec des prises de parole qui sont adaptées à l'ADN de chaque plateforme et aux attentes des utilisateurs de chaque plateforme. Des contenus divers et variés sur Facebook allant de l'histoire de la marque aux dernières actualités ou la promotion de nouveaux produits et services ou d'une nouvelle offre tarifaire. Des contenus plus inspirationnels sur Instagram et sur Pinterest. On est en train de refondre complètement la stratégie éditoriale sur Pinterest puisque c'est une plateforme importante dans l'inspiration au voyage. Des contenus plus temps réels sur Twitter, bien évidemment. Des contenus qui servent davantage le discours corporate et la marque employeur sur LinkedIn. WeChat, bien évidemment, à la fois sur la brande et le servicing pour nos clientèles chinoises. Et puis Messenger qui est devenu, on l'a ouvert il y a deux ans déjà et qui est devenu en à peine trois jours le premier point d'interaction avec nos clients sur les réseaux sociaux. Donc c'est dire la puissance de cette plateforme. Donc voilà, des prises de parole adaptées et en termes de stratégie éditoriale, je dirais qu'elle repose sur quatre piliers clés. Premièrement, une grande cohérence avec notre image de marque. On a la chance d'avoir une marque forte avec un positionnement fort. grâce à la plateforme France East Indiaire, ce qui est véritablement un atout clé dans l'écosystème digital pour pouvoir émerger. Donc on utilise dans toutes nos communications la puissance de cette marque. Donc grande cohérence avec l'ADN de la marque et notamment on travaille sur les valeurs de la marque autour du plaisir du voyage avec des petites capsules vidéo du plaisir du voyage à la française qui sont diffusées sur Facebook et Twitter notamment. Deuxième pilier, la touche locale. On est présent sur 100 marchés. On n'a pas la science infuse pour savoir quelles sont les actualités de chaque marché, nous au siège. Donc on fait confiance à nos équipes locales qui engagent leur communauté et qui elles-mêmes postent des contenus qui font sens par rapport à l'actualité d'Air France dans leur pays. Bien sûr, on leur met à disposition toute une charte éditoriale pour les aider. Mais vraiment, les équipes locales engagent leur communauté pour évidemment donner une touche locale. Troisième pilier, la créativité. Si on veut être pertinent, il faut aussi être créatif. Donc on travaille beaucoup avec la marque, avec les agences de la marque. Et on travaille aussi de plus en plus sur ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content. Donc vraiment les posts, les visuels de nos fans et de nos followers, avec leur autorisation bien évidemment, ce qui nous permet de gagner en authenticité. Et puis le quatrième pilier, on en a déjà parlé, c'est la personnalisation. Donc pour être pertinent sur nos prises de parole et nos contenus sur les réseaux sociaux, oui, il faut être créatif, mais il faut aussi être personnalisé. Donc on travaille grâce aux datas utiles de nos clients. Puis on travaille aussi beaucoup avec nos partenaires, GAFA ou non, pour tester justement des prises de parole les mieux ciblées possibles et personnalisées possibles sur les réseaux sociaux. Oui, alors il faut être créatif, certes, mais il faut être aussi très réactif puisque sur les réseaux sociaux, tout va très vite. Et forcément, ça vous demande, vous, d'adapter en permanence vos contenus, de les faire évoluer en permanence, j'imagine. On a vu Facebook évidemment avec son algorithme qui a changé cette année. Ça demande de suivre ça évidemment au quotidien pour faire à chaque fois évoluer vos contenus. Ça, c'est important. Ça, c'est important. On a une équipe en place pour le faire. On travaille en partenariat avec tous ces acteurs pour être, on essaye d'être au maximum bêta-testeur, donc de tester en exclusivité des nouveautés pour continuer à apprendre, à innover et à être pertinent vis-à-vis de nos clients. Alors, on parle des réseaux sociaux. Évidemment, aujourd'hui, on y accède majoritairement via le mobile. Quelle est aujourd'hui votre stratégie sur le mobile ? Alors, effectivement, le mobile est notre premier point de contact. Je l'ai dit, 65% du trafic sur les sites Air France proviennent du mobile. C'est notre premier point de contact. Et notre stratégie sur le mobile, j'ai envie vraiment de parler de l'app, de l'app Air France, plébiscité par nos voyageurs fréquents, notamment, téléchargé plus de 6 millions de fois. L'app Air France, pour moi, c'est la parfaite illustration de la façon dont la personnalisation et les datas viennent aider le client dans son voyage, simplifier son voyage. L'app, son positionnement, c'est le compagnon de voyage. Donc, concrètement, on pousse des informations en temps réel, des informations utiles pour les clients en temps réel sur l'app Air France, que ce soit, bien évidemment, la carte d'embarquement, la météo à destination, le guide de voyage à destination, ça, c'est assez classique, mais également, l'indication du tapis bagage, les plans d'aéroport, maintenant, et le dernier point intéressant aussi, le temps de parcours entre le point où se situe le client et son avion et sa porte d'embarquement en prenant en compte l'affluence au poste de sécurité. Donc, ça, c'est une vraie valeur pour le client. On investit beaucoup sur les technologies de géolocalisation en partenariat avec Aéroport Paris pour ce qui concerne ce cas d'usage. Et ça, c'est une énorme valeur pour les clients. C'est rassurant de savoir pour combien de temps j'en ai pour atteindre ma porte d'embarquement. Autre sujet sur l'app, on a aussi beaucoup investi sur le produit Kit Solo. Alors, Kit Solo, c'est le produit des UM, les enfants voyageant seuls. Il faut savoir qu'Air France, c'est le premier transporteur d'UM au monde. 800 000 UM transportés chaque année. Et donc, on offre une expérience complètement digitalisée aux parents qui réservent le billet de leurs enfants et puis qui suivent en temps réel le voyage des enfants sur l'application. Donc, voilà un autre exemple de la façon dont la data, grâce à l'app, personnalise et aide le parcours du client. On peut aussi citer Air France Play, par exemple, qui est notre app de divertissement à bord avec des contenus médias, vidéos ou journaux et magazines téléchargeables gratuitement 30 heures avant le vol. Oui, d'accord. Alors, vous avez lancé aussi, parce qu'il y a pas mal de nouveautés, vous avez lancé un chatbot fin 2017. Pourquoi l'avez-vous fait ? Avec quelle utilisation ? Quels objectifs ? Et quel bilan, finalement, peut-on en faire aujourd'hui ? Alors, le conversationnel, c'est vraiment une priorité pour nous, toujours dans la stratégie d'être là où sont nos clients. On a vraiment voulu accélérer sur le conversationnel. On a créé une équipe dédiée du conversationnel avec des développeurs qui sont dédiés. Air France, je l'ai dit, est présente sur 13 plateformes sociales et conversationnelles. Nous avons, avant de parler du chatbot, je vais parler de nos humains. Nous avons 200 personnes, 200 conseillers médias sociaux partout dans le monde qui répondent à nos clients en français et en anglais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans 7 autres langues. Chaque jour, sur les réseaux sociaux et plateformes conversationnelles, il y a 8 000 messages échangés entre ces clients et Air France. C'est énorme. Et puis, ce n'est qu'une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose parce que finalement, cette activité, elle est très cyclique. Elle dépend de beaucoup de choses, des opérations, de nouveautés. Donc, vraiment, elle est très cyclique. 8 000 messages par jour, c'est en moyenne 40 % de plus qu'il y a un an. Donc, on a vraiment un nombre de messages entrant de plus en plus fort sur les réseaux sociaux. Et puis, parallèlement à ça, on a des clients qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus impatients, et qui attendent pratiquement une réponse en temps réel. Un chiffre clé, 88 % des clients déclarent qu'avoir une réponse rapide, presque en temps réel, sur les réseaux sociaux accroît la fidélité à une marque. Donc, les exigences des clients sont fortes. Comment faire face à ces volumes croissants d'un côté et puis des exigences clients croissantes de l'autre côté ? Eh bien, en investissant sur l'intelligence artificielle en complémentarité de l'humain. C'est l'exemple du chatbot que vous avez cité, François-Xavier, qui a été lancé il y a deux ans à peu près. Il s'appelle Louis. On lui a donné un petit nom. Le premier cas d'usage du chatbot, Louis, a été les bagages. Alors, pourquoi un chatbot ? Vous l'avez compris, c'est vraiment pour répondre aux besoins d'instantanéité de nos clients. On a un assistant virtuel qui répond en temps réel à nos clients. Il est sur Messenger et sur les pages du site également. Et puis, pourquoi les bagages ? Eh bien, tout simplement parce que ça fait partie des questions les plus posées par nos clients sur les réseaux sociaux et dans les call centers. Donc, on est vraiment parti des besoins de nos clients, de leurs usages et on a choisi, ce cas, les bagages. Donc, Louis peut répondre à des questions ouvertes comme quel bagage ai-je droit pour mon prochain voyage à Buenos Aires, comment je transporte mon snowboard, mon sac de golf. Tout un tas de questions. Louis peut aussi répondre à des questions en cas de bagages retardés à l'arrivée. Alors, ça n'arrive pas très souvent. Dans 99% des cas, tout se passe bien. Néanmoins, s'il y a ce problème dans l'expérience client, on estime que le client a besoin d'être rassuré en temps réel et donc, Louis est plugué à nos API et pour répondre directement aux clients sur votre bagage sera délivré à telle heure et à tel endroit. Donc, ça, ça apporte également de la valeur à nos clients. Louis repose sur une brique de NLP. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. C'est juste pour expliquer qu'il comprend les questions ouvertes des clients, ce qui permet aux clients de maîtriser la conversation. Et puis, dernier point important dans notre stratégie, l'humain est toujours derrière. C'est-à-dire que le chatbot a certainement ses limites. Les clients ont parfois besoin d'être rassurés. Ils sont plus rassurés s'ils parlent à un humain. Donc, dans tous les cas, l'humain est derrière. À tout moment, le client peut rebasculer vers un conseiller médias sociaux qui prendra le relais, qui aura accès à l'historique de la conversation, aux datas pertinentes du client pour continuer la conversation et répondre de façon pertinente au client. Ça, c'est vraiment pour nous un facteur clé de succès du chatbot. Les derniers chiffres montrent que c'est seulement dans 6% des cas que le client décide de basculer vers un conseiller médias sociaux, ce qui est assez rassurant pour la qualité des réponses. Mais de toute façon, c'est un système apprenant. Donc, plus ça va, plus Louis devient intelligent. Et d'ailleurs, Louis grandit. Il parle bientôt anglais. Et puis, outre les bagages, il est maintenant capable de gérer un certain nombre d'autres questions pour les clients. Et il est accessible sur le compte Air France Messenger et sur les pages bagages. Et puis, Louis a une petite sœur, Lucie, qui va bientôt être lancée sur l'inspiration au voyage. Donc, l'objectif, c'est vraiment de donner des idées de voyage aux gens. Je crois qu'il y a 75% des gens qui ne savent pas exactement quelle destination ils vont choisir au moment où ils planifient leurs vacances ou leur week-end. Donc, Lucie est là pour les aider à trouver la bonne destination en fonction de leur centre d'intérêt. C'est assez rigolo. Vous verrez, ça fonctionne avec des émojis. et puis, on utilise aussi des visuels de notre guide de voyage Travel by Air France pour inspirer les clients au voyage. Dernier point sur le conversationnel. Ma réponse est un peu longue, mais je trouve que c'est aussi une bonne illustration de l'humain ou plutôt de l'intelligence artificielle qui vient aider l'humain et l'humain reste au centre. Nous avons investi avec KLM dans une solution d'intelligence artificielle qui va aider nos conseillers médias sociaux à gagner en temps de réponse qui est déjà implémentée chez Air France et chez KLM. Donc, cette solution d'intelligence artificielle comprend l'intention des clients dans les messages entrants et propose une réponse aux conseillers médias sociaux charge à lui de la modifier ou de la valider. L'idée, c'est vraiment de lui faire gagner en temps de réponse. On a vu que c'était un facteur important pour la satisfaction des clients. Et puis, ça permet aussi de concentrer nos conseillers médias sociaux sur des moments clés de la relation client, sur des questions plus sophistiquées que peuvent avoir les clients. Donc, l'automatisation en fait en complément de l'humain, ça c'est important. On est à chaque fois avec le chatbot sur une utilisation servicielle ou inspirationnelle. Pas question d'aller au transactionnel pour l'instant, non ? Pas encore. On regarde de près ce que teste KLM sur le sujet et puis on se tiendra près à ce moment-là. Mais effectivement, les premiers cas d'usage étaient autour, oui, de l'inspiration au voyage pour Lucie, mais surtout de l'aide et de l'accompagnement pour nos clients grâce justement à l'intelligence artificielle et au chatbot en particulier. Alors, on va terminer justement avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce sont les assistants vocaux, virtuels qui sont sous le coup des projecteurs. On connaît tous Google Home, Alexa d'Amazon, HomePod d'Apple. Aujourd'hui, vous faites des choses avec ces gens-là ? Vous avez des projets avec ces gens-là ? Tout à fait. Air France est la compagnie de lancement d'Alexa d'Amazon en France. et nous avons des projets qui vont bientôt être dévoilés avec Google Home. Les premiers cas d'usage portent autour du statut du vol, flight status, de l'information sur le vol, pardon, ainsi que les services proposés à bord. Je dirais que l'usage pour l'instant est assez limité. L'idée, c'est vraiment de tester, d'être présent, de comprendre ces nouvelles technologies et surtout de comprendre les besoins et les usages de nos clients. On imagine beaucoup d'opportunités pour les assistants vocaux dans le voyage en particulier. Cela pose aussi beaucoup de questions. On a beaucoup d'interrogations. Comment être pertinent pour répondre à une seule question et quand on a le droit de ne donner qu'une seule réponse ? Cela change beaucoup la donne. On a des designers UX qui, d'habitude, travaillent sur le design du site et qui se spécialisent sur la voix. Va-t-on évoluer vers un monde sans écran, uniquement avec le vocal ? Je n'y crois pas encore. Mais si c'est le cas, quel impact pour nos sites, nos apps et quel impact pour la marque et les valeurs de la marque ? Comment véhiculer les valeurs d'une marque au travers d'une relation qui ne sera que vocale ? C'est une grande question. On n'a pas encore la réponse. Mais c'est hyper intéressant et ça va être fascinant de voir combien les assistants vocaux vont transformer l'expérience du voyage pour nos clients et nos équipes, nos partenaires et puis les différentes airlines du groupe Transavia, June, Hop et KLM sont hyper motivés pour tester justement ces nouveaux usages, les comprendre et en tirer le meilleur bénéfice possible pour nos clients et pour imaginer le voyage de demain. Florence, en tout cas, on va suivre ça de près, on va suivre les évolutions de près, les projets de près parce que vous le disiez, le social media maintenant a pris une importance capitale dans les entreprises du travel et du tourisme. On est arrivé au bout de cette demi-heure, le social media ça reprend demain à IFTM Top Reza, on a trois grosses conférences sur le social media, venez-y nombreux. Un grand merci Florence, merci beaucoup. Merci François-Xavier, merci à tous pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous.